Du référendum, vous n'avez dit ce que vous en pensez. Pour Notre-Dame-des-Landes, c'était un bon moyen d'en sortir ? Il fallait en sortir bien avant. Tout était prêt pour en sortir. Si le gouvernement avait eu le courage de prendre une décision, tous les recours devant les tribunaux avaient été purgés. Il y a eu ce référendum. Il en reste. Maintenant, il est inenvisageable qu'il reste sans suite. Les Français de ce département de l'Ord-Atlantique se sont prononcés. Il faut faire évacuer ce qui est devenu une zone de non-droit. Il faut que les travaux puissent commencer le plus vite possible. Vous pensez que c'est aussi simple que cela ? Il y a des moments où prendre une décision, c'est simple. On ne peut pas tergiverser indéfiniment. Parfois, c'est simple de prendre une décision. Si vous étiez au pouvoir, vous le serez peut-être dans un an, vous vous enverriez des milliers de policiers pour faire évacuer, puis pour protéger un chantier de cette ampleur. Est-ce qu'un gouvernement peut considérer qu'il y a une zone de non-droit dans laquelle il baisse les bras et ne fait pas respecter la loi ? Donc, ça doit être une question de principe. C'est une question de principe, bien sûr. Il faut faire respecter la loi. Les Français, vous me parlez du populisme. La réponse au populisme, ce n'est pas d'en rajouter par rapport au populisme, c'est de montrer que l'État a de l'autorité et qu'il fait respecter la loi et l'ordre public.